Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Passerall, chargé de com' de la Régeoise Cyclosportive et je suis en compagnie de Patrice Vidal, le président de la Régeoise Cyclosportive. Bonjour à tous, bonjour Noël. Si nous sommes parmi vous dans cette vidéo, c'est pour vous faire un point sur la Régeoise 2021 suite aux annonces du président de la République le mercredi dernier et suite à notre poste de J-100 où nous nous a présenté les orientations que nous allons prendre pour 2021. Donc 2021, une année vraiment très spéciale. Donc comme nous vous avons dit à J-100, nous allons maintenir la manifestation au 26 juin 2021. Donc Patrice va vous en dire un peu plus à ce sujet. Oui effectivement, suite aux dernières annonces du gouvernement donc mercredi dernier, l'état d'urgence n'a pas été prolongé en fait et donc s'arrête au 1er juin 2021. Et donc dans ces conditions, la Régeoise doit avoir lieu comme prévu le samedi 26 juin 2021. Donc à la même date, c'est important je pense d'expliquer à tout le monde pourquoi on a maintenu la course à cette date précise parce qu'on a vu que d'autres manifestations ont dépassé. Souvent dans les commentaires, on nous a proposé cette solution. Mais nous avons décidé de la maintenir au 26 juin. Patrice, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Alors oui tout à fait. Donc c'est vrai que nous faisons le pari qu'effectivement la Régeoise puisse avoir lieu donc le samedi 26 juin. Mais ce qui était certain, on en a longuement discuté donc entre nous, au niveau du bureau. Ce qui était certain, c'est qu'on n'allait pas décaler la date de la Régeoise quoi qu'il pouvait se passer ou quoi qu'il puisse se passer. Pourquoi ne pas décaler la date de la Régeoise ? Tout simplement parce que, en décalant cette date, on aurait pensé la décaler sur septembre ou sur octobre, sur le mois d'octobre. Et qu'en fait, il faut être cohérent je dirais. En septembre, il y a une autre grosse cycle sportive qui s'appelle la Casa Artélie. Elle est organisée donc depuis maintenant une quinzaine d'années à cette date là. Et nous, on n'allait pas arriver et essayer donc de nous imposer en mettant sur un week-end la Régeoise et en mettant sur l'autre week-end la Casa Artélie ou le contraire. Je crois qu'il est très important d'être solidaires avec les manifestations sportives de notre territoire et qu'en fait, de ce fait-là, il faut avoir de la cohérence et on n'a vraiment jamais envisagé de reporter donc la date de la Régeoise s'il y avait un problème pour le 26 juin. Oui, c'est clair que la solidarité en ce moment n'est pas difficile, c'est très important. Donc rendez-vous le 26 juin, mais la manifestation va être impactée et on va devoir faire des ajustements pour pouvoir la réaliser, des ajustements forts. Patrice, peux-tu nous présenter les ajustements que nous allons réaliser ? Alors effectivement, on est obligé de repenser la Régeoise et donc on est obligé de prendre des mesures et des mesures un petit peu fortes pour pouvoir organiser notre événement sans que ça pose un quelconque souci. La première des mesures qu'on a décidé, c'est qu'on va réduire le nombre de participants. On a maintenant, depuis quelques années, l'habitude de pouvoir accueillir sur la Régeoise aux environs de 5000 cyclistes. Là, cette année, nous réduisons donc le nombre de participants à 3500 en sachant que nous avons à ce jour un peu plus de 2300 inscrits. Voilà, ça c'est effectivement donc la première mesure phare que nous allons devoir appliquer. C'est une mesure, c'est une mesure forte, moins de 30% de participants, mais on va passer par là pour pouvoir s'adapter aux contraintes sanitaires et aux réalités du Covid. Donc, en parlant de la réalité du Covid, je pense que d'autres mesures importantes ont été prises, suivant l'actualité et qui vont bouleverser un peu notre course. Alors oui, l'actualité, bien évidemment, est très, très importante. Et suite aux annonces qui ont été faites mercredi dernier et notamment à cette période de confinement, surtout le mois d'avril, une autre mesure qu'on a dû prendre depuis deux, trois jours, c'est que nous allons annuler les formats d'Oubixelles, la Régeoise d'Oubixelles et la Montagnol d'Oubixelles. Alors, pourquoi annuler ces deux formats ? C'est tout simplement par principe d'ondes de précaution. Il faut se rappeler que cette année, sur la Régeoise d'Oubixelles, c'était le circuit le plus difficile que nous ayons proposé depuis les 26 ans d'existence d'Oubixelles. Et que le mois d'avril, pour la préparation d'une course aussi difficile, le mois d'avril est un mois qui est très, très, très important dans la préparation. Avec ce confinement, les gens ne vont pas pouvoir se préparer convenablement pour une épreuve donc difficile comme celle que nous proposions. Et effectivement, par principe d'ondes de précaution, on a préféré annuler ces formats d'Oubixelles. En se souvenant également, malgré tout, que depuis le confinement démarre aujourd'hui, mais depuis trois semaines, un mois, il y a quand même 19 départements qui ont également été confinés et dans lesquels les cyclistes n'ont pas pu rouler comme on devrait rouler pour préparer une Régeoise d'Oubixelles et une Montagneur d'Oubixelles. C'est une décision forte, mais c'est une décision qui se justifie totalement. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un peu plus de mémoire, 1100 inscrits sur les formats d'Oubixelles. Peux-tu nous dire qu'est-ce que nous avons plus vu pour ces 100 concurrents ? Alors, c'est vrai qu'on se rend compte sur le déroulé des inscriptions de la Régeoise que les premiers inscrits sont souvent inscrits sur les formats d'Oubixelles parce que, justement, ce sont des gens qui se font un planning au niveau de leur force et un planning au niveau de leur préparation. Généralement, sur les Montagnoles, voire sur les Arigeoides ou sur les Passéjades, on a les inscrits qui sont un petit peu plus tard. Donc, oui, on a donc, comme tu le dis, Nawell, on a 1100 inscrits sur ces formats d'Oubixelles. Donc, c'est quand même un nombre important. Donc, nous, on a pour habitude, au niveau de la Régeoise, d'être le plus honnête possible de façon à ce que nos participants ne soient jamais lésés. Donc, on annule donc ces formats d'Oubixelles. On prend nos responsabilités par rapport à ces annulations. Et qu'est-ce que nous allons proposer donc aux cyclistes qui étaient inscrits déjà sur ces formats d'Oubixelles ? On leur propose trois choix. Le premier, on les rembourse donc intégralement. Ça nous paraît logique. Le deuxième, on peut reporter leurs inscriptions sur l'Ariégeoise ou sur la Montagnole, voire même sur la Passéjade, ceux qui le souhaitent, qui ne seraient vraiment pas entraînés de cette année 2021. De la Régeoise d'Oubixelles, on peut les reporter sur le circuit d'Oubixelles. De la Montagnole d'Oubixelles, on peut les reporter sur les circuits d'Oubixelles, voire sur les circuits d'Oubixelles également. Donc, les gens font ce qu'ils veulent en matière de report. Ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, on peut reporter donc leurs inscriptions également sur la Régeoise 2022. Donc, vraiment, les gens auront le choix par rapport à ces formats d'Oubixelles, qu'ils ne vont pas pouvoir faire cette année. Donc, pour tous les inscrits au format d'Oubixelles, nous allons vous contacter d'ici une semaine pour vous proposer ces trois choix. Donc, pour rappel, le transfert pour l'édition 2022, le remboursement intégral de votre inscription comme on avait fait lors de l'annulation 2021, ou le changement de parcours pour une Montagnole, une Régeoise, voire une Passejade si vous le désirez. Donc, déjà, des mesures fortes, déjà, qui vont impacter notre manifestation. On le sait qu'il sera différent. Et après, dans son déroulé, d'autres changements importants à signaler, qu'on va ajuster pour pouvoir tenir la manifestation. Donc, ça va commencer dès la remise des dossards. Oui, alors, dès la remise des dossards, effectivement, on est obligé de prendre dans d'autres mesures. L'objectif, bien évidemment, l'objectif essentiel est d'essayer de ne pas provoquer de regroupements. Donc, la première mesure que nous prenons, qui nous chagrine un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on tient, c'est qu'on est obligé, donc, d'annuler le village de la Régeoise. Nous avions habituellement une cinquantaine d'exposants. Ça nous désole, véritablement, parce qu'en fait, pour nous, le village de la Régeoise, c'est vraiment très, très important. Ça fait vraiment partie de la course et ça permet à nos participants de se retrouver dans un univers qui leur plaît. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire un petit salon de nom du Léo quand on fait dans le village de la Régeoise. Mais cette année, il faut vraiment en passer par là. On ne pourra pas faire, donc, ce village. On fait une troisième décision forte. Ce village qui a rassemblé plus de 50 partenaires du monde du Léo, qui avait lieu dans un cadre super, et malheureusement, qui ne pourra pas avoir lieu. Malheureusement, c'est des contraintes qui nous obligent à faire tout ceci pour tenir nos manifestations. Donc, pas de village. La remise des dossards qui sera différente aussi. La remise des dossards qui va être différente, vous savez qu'habituellement, on remet les dossards. toujours sur la place du Consul, sur les hauteurs de Tarascon. On fait la remise des dossards sur un chapiteau. C'est vrai que cette place est très typique. Il y a la Tour Carrée, il y a un paysage qui est assez joli. Et c'est vrai que remettre les dossards à cet endroit-là, c'était quelque chose de très, très convivial. Là, on change donc de façon. On a pu discuter avec la municipalité de Tarascon-sur-Ariège. Et on va pouvoir utiliser, pour remettre les dossards, l'espace François Mitterrand de Tarascon-sur-Ariège, qui est un espace relativement grand. Et grâce à cette autorisation, on va pouvoir donner la possibilité aux participants qui vont venir retirer leur dossard de rentrer dans l'espace François Mitterrand, selon un cheminement que l'on va mettre en place. Et quand les gens vont rentrer pour aller retirer leur dossard, ils ne croiseront jamais les gens qui vont sortir après avoir retiré leur dossard. Le gros intérêt également de cette mise en place, cette remise des dossards, c'est que nous allons avoir donc un bénévole qui va gérer la jauge du nombre de personnes qui pourront rentrer dans l'espace. On va limiter ce nombre de personnes à 50, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir vraiment une distanciation beaucoup plus importante que ce que l'on nous demande donc d'appliquer. Et puis également, la gestion de ce flux va permettre donc de pouvoir avoir une rapidité, pas mal de rapidité, pardon, pour pouvoir justement remettre ces dossards. Sachant aussi que la durée de remise des dossards va être augmentée. Et puis, donc, deuxième mesure pour la remise des dossards, comme tu l'as dit, Noël, c'est que nous allons augmenter. Les plages, donc, les plages horaires pour pouvoir remettre ces dossards. Habituellement, les dossards, nous les remettions du vendredi 9h jusqu'au soir 21h, 21h, pardon. Et puis le samedi, donc, de 6h jusqu'à 7h30. Et là, en fait, la possibilité de retirer les dossards sera accordée à partir du jeudi 14h, du jeudi 14h jusqu'à 18h. Et donc, du vendredi 9h jusqu'à 20h et le samedi matin, donc, de 6h jusqu'à 7h30. Donc, en avant-course, vraiment bouleversé, malheureusement, mais on doit passer par là. Donc, ça, c'est pour l'avant-course. Pour le jour de la course, Patrice, peux-tu nous en dire plus sur les ajustements que nous allons faire ? Alors, oui, là aussi, des ajustements dans le jour de la course. Alors, bien évidemment, pour la remise des dossards, on met à disposition du gel hydroalcoolique partout. L'obligation, donc, de porter des masques pour les participants qui vont rentrer dans l'espace de la remise des dossards, mais également pour les bénévoles. Et le jour de la course, c'est la même chose. Alors, on change, donc, le lieu de départ de la course. Ça se faisait avant sur l'avenue des Leroux. Et là, maintenant, on va faire ça devant l'église Sainte-Épitorie de Tarascon-sur-Ariège, qui est également un site très, très, très esthétique, en fait. C'est très typique et c'est très beau. C'est juste à côté, donc, de l'espace François Mitterrand. Alors, pourquoi on change, donc, le départ ? Parce qu'on a, grâce à ça, la possibilité de pouvoir un petit peu mieux organiser, donc, nos SASS, de façon à ce qu'il y ait, voilà, peut-être un peu plus d'espace pour que les gens puissent attendre. Et bien évidemment, donc, là aussi, les masques obligatoires pendant la période d'attente. Et ensuite, donc, pendant la course, on a essayé de tout repenser. Notamment, donc, notamment les ravitaillements. Ou au niveau, donc, des ravitaillements, on est en train de mettre en place un protocole. On vous en dira un petit peu plus, donc, dans les semaines à venir. Mais on va demander à nos cyclistes, donc, de pouvoir se remettre le masque quand ils vont aller sur les sites, donc, de ravitaillements. Également, dont les bénévoles, bien sûr, auront le masque. Et puis, on est en train, donc, de réfléchir à une réorganisation, donc, de ces ravitaillements. Et on s'appuie beaucoup sur le protocole mis en place par la Fédération Française de l'Ordre du Cyclisme. Donc, ça, c'est, pour récapituler, c'est des mesures vraiment très fortes que la Réunion a prises. Donc, l'imitation des participants en 3500, l'annulation du format ICXL, l'annulation du salon qui nous tenait à cœur de la Régeoise, un nouveau site pour la remise des dossards, un nouveau lieu de départ, et tout l'ensemble de la manifestation des ravitaillements repensés. Et je crois que pour l'après-manifestation, on va être aussi chamboulé par rapport aux réalités du Covid. Eh oui, bien évidemment. C'est-à-dire, donc, on repense dans les ravitaillements, mais également, l'arrivée va être un petit peu différente. Alors, la première des choses, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire, donc, le protocole, donc, de remise des récompenses, comme on avait l'habitude, donc, de le faire chaque année. Il faut éviter les regroupements. Donc, on sait que ça, ça ne pourra pas être accordé, et donc, on prend la décision, donc, de ne pas le faire. Également, on ne va pas pouvoir proposer un repas chaud assis sous les chapiteaux, comme on avait également, donc, l'habitude, de le faire. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec notre traiteur pour pouvoir proposer un repas à emporter. Mais nous, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'en fait, c'est que le repas soit bon, que le repas soit vraiment de qualité, que le repas soit consistant, malgré le fait que ce soit quelque chose à emporter, on veut vraiment proposer un repas qualitatif. Donc, effectivement, tout est repensé par rapport à cette crise. Donc, voilà, en recapitulant, ce sera une arrivée de joie, ce qui sera différent, mais au jour d'aujourd'hui, on fait tout pour qu'elle ait lieu. Donc, pour anticiper les questions qui peuvent être posées suite à notre conférence, quels sont, à l'heure actuelle, les deux freins qui pourraient nous arrêter dans notre projet ? Alors, bien évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est la sécurité des cyclistes. Et la première des choses qu'on regarde, bien sûr, c'est l'état d'urgence sanitaire. Là, aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire n'a pas été prolongé, comme je le disais en début de conférence. Ça doit s'arrêter au 1er juin. Si, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé de nous confiner sur le mois d'avril, ils vont regarder un petit peu les résultats de ce confinement. Et si le gouvernement estime qu'il faut prolonger l'état d'urgence sanitaire et que cet état d'urgence sanitaire est reconduit au 1er juillet, la réjoise ne pourra pas se faire. Ça, c'est, effectivement, on se plie, nous, aux contraintes gouvernementales. Ensuite, si, effectivement, cet état d'urgence se termine au 1er juin, comme c'est dit à l'heure actuelle, nous, nous avons des relations relativement proches et relativement fortes avec les services de la préfecture. Et c'est vrai qu'on va se réunir, donc il y aura une réunion au niveau de la préfecture de l'Ariège avec tous les services concernés. Et c'est à ce moment-là qu'on va travailler et qu'on va démontrer au service de la préfecture qu'on a vraiment tout repensé et qu'on a mis en place des mesures qui vont nous permettre de pouvoir organiser la manifestation. En sachant que, depuis le mois de janvier, parce que vous savez, la réjoise, ça se prépare il y a un an de travail, donc depuis le mois de janvier, on a rencontré les différents services, le service des routes, le service de la gendarmerie, le service de la police, le service bus 10. Là, cet après-midi, on avait une réunion avec le Shiva de l'hôpital de l'Ariège, pour que justement, on puisse nous avancer sur toutes les mesures qu'il faut mettre en place, que les responsables de ce service puissent nous rectifier, en fait, nous donner les petites améliorations qu'il faut apporter à ce qu'on aurait pu penser et que le jour, donc, de la réunion que l'on aura avec la préfecture, je pense logiquement que ça devrait se faire fin mai, eh bien, on puisse vraiment démontrer que tout a été étudié et que tout ce qu'on pourrait nous demander a déjà été pensé et a déjà été mis en place pour que la manifestation se fasse normalement. Il y a eu un gros travail en amont. On tient compte des réalités. On est vraiment conscient des enjeux de l'organisation d'une telle épreuve. Donc, on maximise nos chances de pouvoir organiser notre course pour tous se retrouver le 26 juin au départ de cette Arrigeoise. Oui, c'est sûr. Alors, il est certain que la Arrigeoise sera différente. Elle sera différente par rapport aux autres années. mais on met tout en place pour la réaliser correctement. Et on a hâte, mais vraiment très hâte, que les cyclistes de la France entière et je vais même dire de beaucoup de pays qui sont en Europe et puis dans le monde, eh bien, puissent venir faire ces Arrigeoises et qu'on puisse les accueillir sur notre territoire parce que ça nous plaît et que la Arrigeoise est vraiment faite pour ça. C'est clair. C'est qu'on a un super département pour le vélo. Ça nous tient à cœur de le faire découvrir et on va faire une autre transition parce qu'en revenant à J-100, sur le communiqué, on a laissé entrevoir des nouveaux projets pour mettre en valeur notre beau département cycliste. Peux-tu nous en dire plus à propos de ces deux projets ? Alors, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, Noël, mais effectivement, je vais vous demander de rester connecté parce qu'on va vous en parler très très bientôt. Déjà, je vais vous proposer de réserver votre date du 27 juin dans le sens où la Arrigeoise a lieu le 26 juin 2021 et on va vous proposer quelque chose pour le lendemain, pour le dimanche. Quelque chose d'un petit peu inédit au niveau de la Arrigeoise, mais quelque chose qui, voilà, on va vous proposer un petit événement qui est bien ancré sur, effectivement, sur notre territoire et je pense que ça peut intéresser pas mal de cyclistes. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je crois que très très rapidement, il va y avoir, Noël va lancer la communication pour lancer cet autre événement et donc, je vous propose de rester connectés. Et ensuite, alors, après un autre très gros projet, ça fait maintenant plus d'un an qu'on y travaille dessus, cet autre gros projet s'appelle La Arrigeoise Permanente et on est en train de développer un concept, en fait, qui est inédit en France, qui, je pense, ne se fait pas véritablement comme on l'envisage et comme on va le proposer. Voilà, vous en saurez plus, logiquement, donc, à partir du mois de mai. En tout cas, on travaille d'arrache-pied sur ce concept et je pense que, et j'espère en tout cas que ça va intéresser un bon nombre de cyclistes. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très important, il me semble, pour notre territoire. Elle est parfait. Donc, pour récapituler, dans les jours à venir, nous allons vous présenter ce fameux projet pour ce dimanche 27 juin et dans le courant du mois de mai, le gros projet de La Arrigeoise Permanente vous sera présenté. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de travail depuis un an à La Arrigeoise. Entre les ajustements pour La Arrigeoise 2021 plus ses projets, un gros travail de toute l'équipe. Ouais, un gros travail de toute l'équipe, beaucoup de travail. Un gros travail de tout l'ensemble du bureau avec toi, Nawel, avec Fabi, qui est notre collaboratrice depuis maintenant longtemps et puis avec Rémi qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas, mais voilà, il est derrière la caméra et il a beaucoup bossé également avec nous et puis un gros travail comme d'habitude du bureau de La Arrigeoise et puis également de tous les bénévoles parce que là, vraiment, ils sont tous, ils sont tous prêts quoi. On a fait des réunions, là aussi, il y a eu, on a repensé la façon dont on pouvait communiquer avec nos bénévoles. On a fait des réunions en visio mais également en présentiel avec des petits, petits, petits groupes directement dans les villages dans lesquels ils sont. Donc, on a beaucoup travaillé aussi et puis ils sont prêts et puis ils en ont envie. La Arrigeoise, c'est, il me semble qu'il y a une forte demande par rapport aux participants. Je crois vraiment que nos participants prennent plaisir à venir faire à La Arrigeoise mais également nos bénévoles prennent énormément de plaisir à pouvoir organiser et à pouvoir encadrer donc la course. C'est une des grandes forces de La Arrigeoise, plus de 700, 800 bénévoles qui sont là pour le bien de notre manifestation et on a beaucoup parlé de la sécurité des cyclistes mais aussi de la sécurité des bénévoles qui est primordiale. Donc, nous, on est sur le pont on fait tout depuis plus d'un an pour que cette Arrigeoise ait lieu et de nouveaux projets nous satisfassent au mieux. Il y a un gros, gros boulot derrière tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des... Oui, bien sûr que les cyclistes n'hésitent pas à poser des questions. On pourra donc leur faire un retour. Je crois, Noël, que avant de clôturer, on est reçu aujourd'hui par Café 09 en fait. C'est un lieu que moi, je trouve vraiment magique et magnifique. C'est vraiment un lieu d'accueil pour les cyclistes et je crois que ça vaut vraiment le coup de venir faire un saut pour tous les cyclistes qui passent dans le coin à l'Ariège. Donc, ça se situe à Baudiès. cyclistes ou non-cyclistes. C'est un cadre splendide. On est à Baudiès, en Ariège, il y a des chambres d'hôtes et il y a surtout un magnifique bar qui est fermé actuellement. Donc, on remercie Mike et Joss de nous avoir laissé la chance de faire cette conférence ici. C'est un lieu magnifique. Ils font la location de gravel, ils font des parcours. c'est vraiment un couple attachant et ils ont un super cadre pour vous recevoir. Donc, dès que les mesures vous permettront de vous y rendre, n'hésitez pas à vous y rendre avec grand plaisir. On vous mettra le lien en description mais c'est vraiment un cadre vraiment formidable. Je crois que ça vaut vraiment le coup à l'occasion d'une balade de s'arrêter pour boire une bière ou peut-être sur une balade plus longue de s'arrêter pour prendre le repas parce que le cadre est très sympa et je crois que ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose de vraiment très très bien. Merci à Joyce et Mike, merci à toute l'équipe de la Riveloise, merci à tous nos bénévoles, merci à tous les participants de la Riveloise et à tous nos followers de nous avoir écoutés. On vous souhaite en ces temps difficiles de passer un bon confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et en espérant vous retrouver très rapidement sur les routes de notre beau département. Exactement, je crois que tu as dit le mot de la fin donc merci et merci à vous tous et merci à tout le bureau et tous les bénévoles de la Riveloise qui font en sorte qu'on va vous proposer un bel événement encore cette année. Merci beaucoup.